J'ai souhaité marquer l'année du bourgueillois par la réalisation d'une vidéo sur Bourgueil, sur son passé, sur son présent. L'originalité de ce projet, c'est qu'il a été conçu, animé et réalisé presque entièrement par un groupe de jeunes bourgueillois. On leur a fourni que l'appui technique indispensable et compétent nécessaire. Ce que j'en attends, c'est tout simplement la preuve que, quelles que soient les générations, l'attachement à Bourgueil et à ses valeurs est toujours aussi fort. Je suis sûr que, malgré les imperfections inévitables dues au manque d'expérience, ce film sera une réussite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Reconnais-tu cette ville ? Je crois que j'ai reconnu Bourgueil. Effectivement, c'est Bourgueil, charmante cité d'Indre-et-Loire, chef lieu de canton de 4000 habitants, connu pour son vignoble. Mais il n'y a pas que le vin à Bourgueil. Oh non, il y a plein d'autres choses que nous allons vous faire découvrir tout au long de cette émission. Jonathan va nous présenter le riche patrimoine culturel de Bourgueil. Fondé en 990 par la fille de Thibaut le Tricheur, comte de Blois et de Tour, l'abbaye bénédictine possède des vestiges d'un cloître et un rarissime escalier de pierre. Musique du générique L'église Saint-Germain de style roman et plantagené est réputé pour son cloucher sans flèche, abattu par la foudre en mai 1927. Musique du générique De nombreux moulins sont installés dans le Bourgueilois. Nous pouvons citer le moulin de la Lande, appelé plus couramment moulin bleu, qui longtemps servit à broyer l'écorce de châtaignier pour les tanneries de Bourgueil. Musique du générique Celui de la planche, près du chanjon, servait à moudre le blé, alors que la minoterie du moulin de Centenay est toujours en activité. Certains monuments, comme le kiosque et la gare, ont disparu de la vue des Bourgueilois. Actuellement, la mairie de Bourgueil est située dans l'ancien domaine de la rivière. Avant 1973, la mairie était au-dessus des Halles, bâtiment fort ancien restauré en 1928. Musique du générique Celle-ci, au cœur de la ville ancienne, sert encore pour de nombreuses manifestations. Musique du générique Et oui, mon cher Jonathan, les Halles servent aussi de marcher pour le mardi et le samedi matin de chaque semaine depuis plusieurs siècles. C'est un grand rassemblement hédomadaire et de convivialité. Musique du générique En effet, on peut supposer que l'origine du marché de Bourgueil remonte au Moyen-Âge. Les premières traces écrites datent du 14 mars 1460, confirmant les droits dus à la seigneurie de l'abbaye. Plusieurs fois par an, ce marché se transforme en foire. Aujourd'hui encore, la foire de Pâques, à l'Aille et la foire au Marron attirent de nombreux Bourgueilois. Musique du générique Le mardi, il y avait le marché, alors il y avait beaucoup de monde. Il y avait un marché aux lapins, il y avait un marché aux poulets, il y avait un marché de tout un tas de bestioles comme ça. Il fallait, et puis les marchands venaient, ils tentaient, ils achetaient, tout ça, ils vendaient. Que venez-vous faire au marché ? Faire un petit tour, puisque je suis natif de Bourgueil, j'ai vu des anciennes amies, des anciennes camarades d'école. Et puis mon petit tour d'horizon, et puis j'ai acheté de la bouffe, et puis je me suis payé une jupe, et puis, et puis. Eh bien c'est-à-dire que le marché de par lui-même s'est beaucoup agrandi, mais le chiffre d'affaires aurait plutôt diminué. Allez, allez, allez ! 16 francs de kilos là les filles, on approche les pleurotes à 17 francs la libre. On se presse, hein ! Bonjour madame, vous en faut combien madame ? Un kilo, deux kilos ? J'aime bien Bourgueil, et sa région, son bon vin, et puis j'aime bien venir à son marché, parce qu'il y a toujours plein de monde, et on y trouve tout ce qu'on a envie de trouver. Je viens tous les mardis, parce que ça fait une sortie, et c'est un des plus bons marchés d'André Noir. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Qu'est-ce que vous venez faire au marché ? Je viens acheter ce que j'ai besoin, manger surtout, à manger. D'accord, et est-ce que vous trouvez votre bonheur ? Oh oui ! Avec des sous, on trouve de tout ! Vous allez au marché tous les mardis ? Tous les mardis ! Que venez-vous faire au marché ? Bah, faire des achats, quoi. Bah, il faut, comme on est dans le pays du vin, bah, il faut acheter des bretons, quoi, y'a pas de doute, quoi. Il est un coin de France, où le bonheur pleure, où l'on connaît davantage, Les joies du paradis, mais quand on a la chance, d'être néant ou de l'amour, On est comment, vous a dansé, de la pique à sa vie. Ils s'aimaient depuis deux jours à peine, Qu'il y a parfois de l'amour dans la peine, Mais depuis qu'ils étaient amoureux, Leur destin n'était plus malheureux, Ils vivaient avec un rêve étrange. En juillet et en août, de nombreuses fêtes populaires sont organisées dans le canton. L'important a toujours été de maintenir la tradition. Petits et grands évoquent leurs souvenirs dans ce reportage. Il y avait des fêtes, Il y avait la kermesse à l'abbaye, là, qu'on appelait, À côté des... De chez les sœurs, quoi. Il y avait... L'hiver, il y avait des séances de théâtre qui étaient faites par les jeunes filles. Au 14 juillet, il y avait les prix, il y avait une fête. Il y avait une fête, alors on apprenait des chansons, On faisait des petites sénettes. Il y avait du bal en sortant des vêtes. Des fois, il y avait un piano mécanique, on mettait une pièce, et puis ça jouait. Alors, quand il y avait des garçons, il y avait des pièces pour mettre. On dansait un petit peu, puis ma sœur disait, allez, on s'en va. Alors, ça avait intérêt à m'en aller. Mais j'étais contente que j'avais dansé deux, trois danses, quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de la tête d'Égile ? Oh là là ! J'étais au café du commerce comme serveuse. J'ai fini à 4 heures du matin, avec des confettis, à pleine méciveuse. Ils sont échelés dans les rues, avec leur chapeau, et en lançant des oranges. C'était superbe. Il y avait un monde, épouvantable. Si on était une bonne écolière, si on suivait bien les cours, on avait des plus bons prix. Celle qui n'apprenait rien, elle avait des petits livres. Nous, à notre fête de l'école, on a fait des chansons et de la flûte. Et puis, il y a une kermesse, avec des stands, on joue. Pour récolter de l'argent, pour la coopérative, qu'on puisse acheter des livres, des fournitures d'école. Charles. À quel âge ? 20 ans. T'aimes bien l'école ? Tu fais quoi à l'école ? Le travail. J'ai dansé une danse italienne. Tu veux nous la refaire ? Je ne m'en rappelle plus, c'est ça le problème. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Quand on veut chanter les soirs, Qu'elles manquent de peau. Oui, je peux voir le ciel, le ciel. L'oiseau, l'oiseau. Rien, rien, rien. Lui là-haut. Les anges. Zéro. Je suis blanc de peau. Je suis blanc de peau. Pem, pem, poli, poli, lam, polam. Pem, pem, poli, poli, lam, polam. Ma foi, à chaque comisse qui se passe dans un canton, Quel qu'il soit, ça déplace 10 à 20 000 personnes. Et toute catégorie socio-professionnelle confondue. Et ça attire même les gens de la ville. Un certain nombre de citadins viennent Parce que là, ils retrouvent leurs racines. Il y a un comisse par, disons, par canton tous les 7 ans. Puisqu'il y a 7 cantons à l'arrondissement. Quand je te dis amusement, à quoi tu penses ? Aux fêtes, bien sûr. Mais encore ? Les loisirs ? Eh bien oui, ma chère Émilie. Les loisirs et la culture sont le thème de notre prochain reportage. La culture est une chose très importante à Bourgueil. Autrefois, il y avait plusieurs clubs de théâtre, Aujourd'hui disparus. Plusieurs bâtiments à but culturel ont été installés. La bibliothèque fut inaugurée en 1986. Elle remplaça une autre nomade qui avait finalement trouvé asile sous l'ancienne mairie dans un local exigu et peu accueillant. Depuis, goûter littéraire, exposition, rendez-vous pour les enfants et autres animations s'y succèdent. Bourgueil possède deux cinémas, chose rare pour une ville de 4105 habitants au dernier recensement de 1999. Jean Carmé, enfant de Bourgueil, a permis le développement du cinéma dans notre petite ville. Les loisirs sont depuis toujours très présents à Bourgueil. A partir de 1967 et durant quelques années ont eu lieu les Jeux Intervillages. Nous avons interviewé M. Marchesso qui a accepté de nous renseigner afin d'en savoir plus à ce sujet. Alors j'ai participé en 1967 contre l'Angers à Bourgueil et puis il y a eu le retour l'année d'après à l'Angers. Les gens venaient surtout en spectateur et on recrutait les participants plutôt parmi les sportifs ou les hommes forts et lourds pour certaines épreuves. Il y avait une très bonne ambiance, c'était organisé par le comité des fêtes de Bourgueil. C'était tout nouveau puisque c'était des Jeux qui passaient à la télé alors on en profitait pour en faire autant dans les villages pour animer. Il y avait le tir à la corde, il y avait des batailles de polochons au-dessus de l'eau, il y avait des courses avec des œufs, des canards, des jeux de tartes à la crème un petit peu comme au football avec un goal pour arrêter les tartes. démonter les roues d'une deux chevaux et les remonter à qui irait le plus vite. Alors les hommes remplaçaient le cri, ah oui le sillage de tronc d'arbre au poste partout, qu'on peut appeler aussi en patois à Bourgueil le godandard. Le plan d'eau de Bourgueil a été inauguré en 1978. A l'époque on aimait beaucoup balades et baignades sur les bords de Loire. Aujourd'hui encore en période estivale, pêche, jeux d'eau et balades en pédalo sont très appréciées par les visiteurs. Le camping, c'était juste à côté, a été créé en 1968. Musique La boule de fort est l'une des traditions des pays de la Loire, région si proche que nous y appartenons. Donc à Bourgueil, nous avons pris goût à ce jeu. Monsieur Pionnier, président du jeu de boule de fort du Bourgueil a accepté de nous montrer la manière de jouer. Nous allons tout d'abord aller lui poser quelques questions. Pour mon compte personnel, je pense que ce sont les Anglais qui ont amené ce jeu de boule de fort quand ils avaient la province d'Anjou. Ici on est là depuis 1974, mais la société a été créée en 1924. La boule de fort est une boule qui est plus lourde d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle boule de fort. Elle est ferrée avec deux plaques en plastique ou en bois de chaque côté. Au départ, les boules étaient en bois, voire bien plus grosses, puisqu'on la jouait dans le creux du bras. La piste incurvée est maintenant en fine coque, c'est-à-dire en goudron. On dit souvent plastique. Mais avant, elle était en terre battue, la terre du Guénéniou, qu'on trouvait dans le Maine-et-Loire. Comme la piste est relativement fragile, on joue avec des pantoufles. Le but de ce jeu, c'est d'avec une boule, s'approcher le plus près possible du maître ou petit. Le petit, chez nous, est l'équivalent du cochonnet à la pétanque. Les loisirs sont également très présents à travers le sport, comme ici à la patinoire. L'entente sportive de Bourguet compte aujourd'hui plus de 1000 licenciés pratiquant aussi bien le tir à l'arc que le basket. 14 sports sont en effet représentés. Quelles sont les origines de cette entente ? Quelle en est l'ambiance ? C'est à toi, Agatien. Les sports représentent quelque chose d'important et depuis longtemps dans l'esprit bourguelois. Le 28 juin 1936, le Revée sportif organise un concours de gymnastique et de musique. Les sociétés défilent dans les rues de Bourguet, puis les gymnastes concourent au canal. Les pupilles font leur gymnastique synchronisé, tandis que les adultes se mesurent entre eux à la barre fixe et au barre parallèle. Nous avons interrogé M. Simonin, un des créateurs de l'ESB. Il y avait trois sociétés. La société sportive, le réveil sportif et la grappe sportive. La société sportive avait été créée vers 1910, je crois, s'occupait de gymnastique et de tir. Le réveil sportif aussi s'occupait de gymnastique et de basket. Quant à la grappe, elle était réservée exclusivement aux jeunes filles et elle s'occupait de basket. Vers 1956, un groupe d'anciens s'est réuni pour essayer de ne faire qu'une seule société, groupant les différents membres de chacune. J'ai nommé par exemple M. Tersac, qui était directeur du cours complémentaire, M. Échappe, qui était professeur au collège, M. Détaré, qui était docteur, il y avait M. Plumel, marchand de chaussures, M. Cholet, qui s'occupait de machines agricoles. L'association des trois clubs a augmenté bien entendu le nombre de dirigeants et aussi, ipso facto, le nombre de joueurs et de joueuses. Du coup, on a pu engager un grand nombre d'équipes. Je savais qu'avec le temps, avec l'entraînement et avec le cœur, parce que les jeunes avaient du cœur, on ferait quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, si on parlait du vin ? Oui, bien sûr. Même si la Touraine ne produit pas des vins de toute première horde, comme la Bourgogne, la Champagne ou le Bordelais, elle possède cependant des crues très renommées, connues de la France entière et même à l'étranger. L'Élysée et Marépière sont allées enquêter justement du côté de Bourgueuil. La culture de la vigne, dans cette région, remonte sans doute à l'époque romaine. Mais c'était l'abbaye de Bourgueuil, fondée à la fin du premier millénaire, que se développa véritablement le vignoble ? L'orientation des vignes, le vignoble de nos deux appellations est situé d'une part sur la terrasse qui est parallèle à la Loire et d'autre part sur le coteau qui lui aussi est parallèle à la Loire. On a donc une orientation en fait nord-sud. Et tout notre vignoble est, on peut dire, protégé du nord par le coteau qui longe la Loire. Alors le cépage, donc, cépage cabernet franc, exclusivement cabernet franc. Je dirais que c'est un cépage relativement tannique, qu'on trouve essentiellement, enfin qui vient du Bordelais et qu'on ne trouve en monocépage pratiquement que dans nos régions du Val-de-Loire. C'est une des caractéristiques des vins de Bourgueuil et de Saint-Nicolas d'être à base d'un monocépage. En fait, ça correspond à l'abbaye de Bourgueuil, la construction de l'abbaye de Bourgueuil, mais qui bien sûr a duré plus d'un siècle. Alors on dit aussi que c'est un abbé qui s'appelait Breton qui a apporté ce cépage qui vient du Bordelais et que c'est lui qui a planté les premiers cèpes de cabernet. Dans les meilleures années, on a beaucoup de neufs. Donc on a du 59, du 69, du 89, mais les meilleures années du siècle, moi je dirais il y a eu surtout du 47, le 47 et le 76 aussi. Cette année, ce sera aussi une année en neuf, donc 99. On espère beaucoup sur cette année-là parce qu'au niveau commercial, ça devrait être une année qui devrait être porteuse, disons. Si on se réfère à toutes les années de cueillette ou que les vendanges, on les a faites en septembre, en général, c'était des années de qualité. Donc je suis plutôt optimiste. La commanderie de la 10 bouteilles de Bourgueil et de Saint-Nicolas, c'est en fait une association qui a été créée en 1977 par des vignerons et puis aussi quelques personnes qui n'étaient pas vignerons, mais qui étaient passionnées par l'histoire de Bourgueil, par la promotion du bourgueillois et par le vin de Bourgueil également. Alors la maison des vins, c'est une... C'est, dit-on, la maison natale de Jean Carmé. En fait, c'est la maison, surtout la maison d'enfance de Jean Carmé. C'est une des plus vieilles maisons de Bourgueil. Et on retrouve d'ailleurs dans l'architecture plusieurs factures différentes. On dit qu'elle remonte au 15e siècle. Elle était située devant ce qu'ils appelaient la place du petit gibet. Il y avait à Bourgueil, comme dans tous les villages à cette époque, il y avait le grand gibet et le petit gibet. C'est donc le centre, on peut dire, historique de Bourgueil puisque c'est en face l'église de Bourgueil. Les vendanges se faisaient en grande partie en famille. Et ça dépend de la contenance du vignoble. Parce que s'il y avait un vignoble, c'est important, il fallait beaucoup de vendangeurs. Il fallait d'abord trouver les vendangeurs qui étaient en somme, beaucoup, souvent, des amis. Alors les amis revenaient à la fin de tous les ans. Alors les vendanges, c'est un travail assez dur, fatigant, mais amicalement. Et on revenait toujours, les gens revenaient toujours avec plaisir. Quitte à cela, c'est... Parce qu'en somme, au soir, de tantôt, il y avait un bon déjeuner, un bon dîner. Il y a un oesophage, il vient le tourner sur toutes les papilles gustatives. Ensuite, l'envoyer dans l'osophage. Un petit moment de recueillement. Il faut faire travailler les trois sens, visuel, facile. Et il a gardé sa robe. Donc, je demande à Arnaud, l'année. On s'envoie assez jeune. On a un disque violet. C'est après 90. Après 90, oui. Donc, entre 90 et 99. Il est lourd, hein ? Comme vous avez pu le constater, à Bourgueil, on ne s'ennuie pas. Située entre la Touraine et l'Anjou, cette ville a réussi à s'imposer régionalement et nationalement grâce à son vin. Ajoutons le dynamisme des habitants, la beauté des monuments et l'enthousiasme sportif et vous trouverez une belle commune de 4000 habitants prête à franchir le pas du XXIe siècle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501